C'est la toute la tyrannie des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité tennis. Quelle bombe dans le monde de la balle jaune, c'est officiel depuis midi aujourd'hui environ. L'espagnol Rafael Nadal, la légende de la terre battue, a annoncé qu'il mettra fin à sa carrière après la phase finale de la Coupe Davis en novembre prochain. Tout un tas de célébrités lui ont déjà rendu hommage sur les réseaux sociaux tout au long de la journée en passant par Federer ou Cristiano Ronaldo. Dans cette vidéo, je propose de faire une rapide rétrospective sur sa carrière et quelques-uns de ses matchs marquants. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour être aucune de nos vidéos pronostiques ou actualité. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être aucun de nos contenus également. Nadal a remporté le tournoi des petits As en 2000 à 13 ans. Puis en 2002, il remporte sa première victoire ATP à l'âge de 15 ans. En 2003, sa carrière prend un autre virage. A Monte Carlo, il remporte sa première victoire en Masters 1000. A Wimbledon, il décroche sa première victoire en Grand Chelem. L'année suivante, en 2004, il remporte une victoire contre le numéro 1 mondial Roger Federer lors de leur première confrontation. A Sopot, il remporte son premier tournoi ATP. En 2005, il remporte le Master 1000 de Monte Carlo, puis le tournoi de Roland Garros. Il obtient son premier tournoi du Grand Chelem à seulement 19 ans. Il remporte également le tournoi de Montréal en battant André Agassi dans un choc et dégénération. En 2008, il remporte à nouveau Roland Garros, mais cette fois-ci sans perdre le moindre set du tournoi. Il bat Federer dans un match épique en 5-7 pour remporter le tournoi de Wimbledon. Il décroche la place de numéro 1 mondial pour la première fois. Et il remporte également la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Beijing. En 2009, il remporte son premier titre du Grand Chelem sur dur en remportant l'Open d'Australie. Et en 2010, il remporte l'US Open, le seul titre du Grand Chelem qu'il manquait à son palmarès. En 2011, il égale le record de Borg avec 6 titres à Roland Garros. Et en 2013, il réalise le doublé Montréal-Cincinnati. Il remporte également l'US Open et il finit l'année en tant que numéro 1 mondial. En 2016, il remporte son 9e Monte Carlo. Il décroche la médaille d'or en double à Rio avec Lopez. En 2017, il remporte son 10e Monte Carlo, son 10e Barcelone et son 10e Roland Garros. En 2019, il étend son record à 12 Roland Garros. Et en 2021, il remporte son 10e tournoi de Rome. En 2022, en remportant l'Open d'Australie, il remporte son 21e tournoi du Grand Chelem. Puis dans la foulée, il remporte son 14e Roland Garros. Et à partir de ce moment-là, on a ressenti que sa carrière était tout doucement sur le déclin. Son année 2023 est gâchée par les blessures. Il perd au deuxième tour de l'Open d'Australie contre McDonald's alors qu'il avait son titre à défendre. On apprend ensuite qu'il était blessé et qu'il a refusé d'abandonner. En mars, il quitte le top 10 pour la première fois depuis avril 2005. Il annonce ensuite son forfait pour Roland Garros car il est toujours blessé. En juin, il quitte donc le top 100 pour la première fois depuis 2003 depuis plus de 20 ans. C'est seulement le 1er décembre qu'il annonce sur les réseaux qu'il reviendra sur les cours lors du tournoi de Brisbane pour débuter son année 2024. Il perd au troisième tour de ce tournoi contre Jordan Thompson. Blessé à nouveau, il déclare forfait pour l'Open d'Australie dans la foulée. Il renonce ensuite au tournoi de Doha, d'Indian Wells et même de Monte Carlo. Il fait son retour au tournoi de Barcelone sur sa surface mais il perd au deuxième tour contre Demi Nord. Il perd ensuite en huitième de finale de Madrid contre Lechka. Dans la foulée, il perd au deuxième tour de Rome contre Hubert Urkaz. Pour son retour à Roland Garros avec son classement, il pouvait tomber contre n'importe qui au premier tour. Le hasard a décidé qu'il allait affronter Alexander Zverev, la tête de série numéro 4. Après un bon match de la part de l'Espagnol, il s'est finalement incliné 3-7 à 0 au premier tour de Roland Garros. Cette défaite a vraiment fait très bizarre. Il fait ensuite l'impasse sur le gazon pour se focaliser sur sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris qui ont eu lieu à Roland Garros. Il participe au tournoi de Bastat où il perd en finale contre Nuno Borges. Aux Jeux Olympiques, il réalise quelques bons matchs en double avec Alcaraz mais sort en portée deux médailles. Son tournoi en simple était très moyen puisqu'il s'incligne au deuxième tour très sèchement contre Djokovic. Il annonce ensuite qu'il ne participera pas à l'US Open. Il a également renoncé à la Lever Cup où il avait été invité par Roger Federer. On apprend ensuite aujourd'hui, ce jeudi 10 octobre 2024, qu'il mettra fin à sa carrière après la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu à Malaga entre le 19 et le 24 novembre prochain. Il cherchera à décrocher un dernier titre avec son pays. Donc voilà pour un bref aperçu, une rétrospective assez rapide de son immense carrière. Si on regarde maintenant quelques statistiques globales, il a décroché en tout 22 titres du Grand Chelem dont 14 Roland-Garros. Il a également remporté la médaille d'or Olympique en simple et en double. Il a remporté 36 titres Masters 1000. On sait que durant sa grande époque, Rafael Nadal était injouable sur terre battu. Pour le battre sur cette surface, il fallait se lever tôt, encore plus à Roland-Garros. Il a également su et appris à modifier son jeu pour s'adapter aux autres surfaces, notamment au gazon où il a eu du mal à trouver de la constance au début. Nadal, c'est clairement l'exemple d'un joueur né avec un talent incroyable sur terre battue, mais également très travailleur et très professionnel pour développer et améliorer son jeu sur les autres surfaces. Si on se réémore quelques matchs marquants de sa carrière, on pense forcément à son match contre Federer en 2008 où il bat le maître des lieux à Wimbledon dans un thriller de 5-7. On pourrait également parler de tous ses matchs contre Federer ou Djokovic. Il y a notamment la victoire à l'US Open 2010 contre Djokovic où il décroche le tournoi du Grand Chelem qu'il manquait à son palmarès. Plus récemment, il y a également sa finale à l'Open d'Australie 2022 contre Medvedev où il réalise un comeback monumental. Il y a son parcours à Roland-Garros 2022 où l'Espagnol a démarré le tournoi en étant déjà blessé avec déjà des gènes physiques. Il a joué sous infiltration et on sait maintenant avec du recul qu'à ce moment-là, il a plus ou moins décidé de mettre fin à sa carrière plutôt que prévu afin de se donner toutes les chances possibles de décrocher une dernière fois se trouver, chose qu'il a fait en battant Kasper Rud en finale. Voilà pour cette vidéo hommage à la carrière de Rafael Nadal. Abonnez votre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Pour rater aucune de nos vidéos, mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis. Cela fait toujours plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire votre moment le plus marquant à vous de la carrière de l'Espagnol. Cela me ferait vraiment plaisir de lire le moment qui vous a le plus marqué, que vous retenez le plus. Moi, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501